Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. En fait, je demande un message pour un signe d'eau. Allons-y. Commençons avec une carte qualité qui va nous permettre de connaître un peu mieux cette personne. Si vous ne vous reconnaissez pas en cette qualité, c'est peut-être parce qu'elle est à développer chez vous. Allons-y. On me présente l'âne. Ce que j'aime de toi, tu développes constamment tes forces à travers les tâches quotidiennes. Allons-y. Continuons avec deux cartes de mon jeu haut. Il y a deux personnes ici. Deux femmes. Deux personnes. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, qu'est-ce qu'il se passe? Émotions désagréables. Qu'est-ce que ça vous dit? Qui sont ces deux personnes? Pour vous. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'il se passe? La haine au cœur de soi. Oh! La tentation à l'envers. Oh! Ici, on peut nous parler de violence. Psychologique. Abus. Violence physique aussi. Peur. Frustration. Haine aussi. On peut nous parler d'agressivité. D'emprise. L'impression d'être sous l'emprise. On joue sur nos peurs. On peut nous parler de manipulation. Mensonges. Ruses. Addiction. Sexe, drogue, alcool. Toute forme d'addiction. Continuons d'explorer. Sagesse. Là, on nous dit de faire preuve de sagesse. Faire preuve de discernement. Retirer des leçons. Apprendre. Calme. Revenir au présent. Attention ici. Étant donné qu'on me parle d'énergie de violence. Attention. Donc ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Calmer le mental. Calmer l'agitation mentale. Moi, j'aurais tendance à dire se protéger. Étant donné que cette carte exprime. C'est une personne frustrée ici qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Il y a une violence dans l'air. Est-ce qu'on s'inflige cette propre violence? Est-ce que je rencontre une personne qui se déteste au point de se faire du mal? Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Mouvement positif vers l'avant. On s'en va où comme ça? On a besoin de paix, de lumière. On a besoin de s'alléger. Récolte matérielle. Ici, c'est une carte qui me parle de succès, d'abondance. On a travaillé fort ici pour atteindre cette récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Continuons. Début de la prospérité. Ici, on nous parle de quoi? On peut nous parler de nouvelles occasions d'affaires, associations, ces nouveaux, nouveaux partenariats, un nouvel emploi, quelque chose qui commence à payer. C'est un changement positif. Mes cartes sont à l'envers et à l'endroit jusqu'à date. Ça va très bien. J'ai l'impression aussi de rencontrer une personne très jalouse, possessive. C'est un changement positif. Continuons. Chagrin et peine. OK. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, j'ai pigé cette carte-là suite à mes paroles. Suite à ce que j'ai dit, une personne très jalouse, possessive. En fait, c'est la peine. C'est une personne triste ici. Très triste. Cœur brisé, cœur blessé, souffrance. Bon, continuons. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ici, go, on veut s'alléger. Paix, liberté, un goût de liberté, un goût de s'aventurer, un goût de l'aventure, un goût de créer, de légèreté. Se libérer. Parce qu'ici, je ressens l'emprise, la peur. On nous dit de faire preuve de discernement. Attention, les émotions, calme. Calme ta pensée pour ne pas que ça dérape. Ici, récolte. Ça va très bien. Financier. Sur le plan financier, une bonne récolte. Ici, début de la prospérité. Ah, ce n'est pas évident ici. Je ressens l'envie, la jalousie. Je ne sais pas ce qui se brasse. Mais on parle d'argent. On parle d'argent. Ouf, j'en ai des coups dans la tête. Côté droit de ma tête. C'est étrange, hein? Et ici, on me présente chagrin et peine. Continuons. Trois cartes positives. Qui mettent en valeur le plan financier. Et ici, la peine. Coeur brisé. Éloignement. Bon, attendez un peu. Je vais explorer les zones de souffrance. Celle-ci. Ici, moi, je perçois une amélioration sur le plan financier. Mais oh, c'est fou ce que ça déclenche. C'est comme si on avait réveillé le diable. Mais le diable dans sa violence. Parce que si ma carte avait été à l'endroit, j'aurais dit, bien, c'est une personne très passionnée qui aime la vie. C'est peut-être une personne aussi très passionnée qui aime la vie. Et là, en ce moment, on me la présente dans son côté sombre. Et on me dit, attention, fais preuve de discernement. Nourris pas le diable. Dans sa violence. Allons ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Chagrin et peine. On a le cœur à l'eau. L'idéal. L'idéal. Le féminin. C'est le féminin qui a le cœur à l'eau. C'est une femme. Sensible. Une femme sensible. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quoi d'autre ici? Triste. On nous parle de quoi? Le cœur brisé. C'est la carte qui peut me parler d'un... On est blessé. C'est en lien avec l'énergie de la séparation, de l'éloignement. C'est une femme sensuelle qu'on me présente. Très intuitive. Voluptueuse. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Retrait affectif à l'envers. Elle ne veut pas perdre. On ne veut pas ici s'éloigner. On ne veut pas... Allons-y. On ne veut pas vivre ce retrait. Ça nous chagrine. Ok, je vais aller visiter la carte ici. Problème de communication ici. La bouteille à l'envers. On ne communique plus. Avec l'autre. Ici, allons-y. Retrait. Instabilité à la maison. Instabilité au foyer. On dirait que c'est en lien avec l'aspect financier, l'envie. C'est ce que je rencontre. C'est très fort au niveau de l'envie. Je vais vérifier la carte de la tentation à l'envers. Émotion à l'envers. Réellement ici, il y a turbulence. Ça ne va pas bien. Oh! Ça brasse. Ça brasse. C'est pour ça ici qu'on dit attention, calme. Calme-toi. Ou ne nourris pas. Ne nourris pas le diable dans sa violence. C'est relié au plan financier. Amélioration ici sur le plan financier. Il y a jalousie en vie. On veut détruire l'autre. On déteste l'autre. Ouh! Continuons. Et ici, on a commencé avec « Tu développes constamment tes forces à travers les tâches quotidiennes. » Ça me fait penser au petit train qui va loin. Petit train va loin. Bien ici, on rencontre une personne envieuse, très jalouse. Troubles émotionnels. Attention ici, dérapage. Ici, instabilité. Je vais déposer une carte ici. Destiné à l'envers. Les problèmes, les ennuis, instabilité. Est-ce qu'on a laissé passer notre chance? Il y a quelque chose qui revient là. Il y a quelque chose qui tourne mal. On dirait qu'on dérape. C'est l'envie que je rencontre. Pour moi, c'est clair. Récompense. Succès. Récompense. Reconnaissance et récompense. Mettre en valeur. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme si on me présentait le perdre et le gagner. Perde sur un plan, gagner sur l'autre. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte récompense à l'endroit? La médaille. Mais ici, les ennuis, les problèmes. Il y a une lutte. Est-ce qu'on va y arriver à se sortir des ennuis? Probablement, c'est la carte de la récompense. Se mettre en valeur. Se reconnaître. Se mettre en valeur. Plutôt que d'envier l'autre. Mets-toi en valeur. Prends ta place. Estime-toi. Reconnais-toi. Lumière. C'est la carte du succès. Mise en lumière. S'exposer. C'est la carte qui me parle d'un lien de confiance, honnêteté, loyauté, succès, profond contentement, joie. Fais ce que tu aimes. Fais ce qui te stimule. C'est l'envie que je rencontre ici. Une grande violence. Ouf! Donc ici, d'après moi, on est en train de dire à la personne bien qu'il est temps de se reconnaître dans ses forces, dans sa lumière. Il est temps de miser sur la joie. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Mise là-dessus. Allons-y avec un message de l'univers. Je n'ai plus de temps à perdre. Je passe à l'action maintenant avec énergie et détermination. Alors voilà. C'est ici que je prends une pause et je vous souhaite bon courage. À la prochaine. Amen.